Salut à tous, bon ben voilà c'est un beau carnage, mais l'idée c'est de rester centré, c'est de rester serein, et c'est de voir tout ça comme une belle opportunité, puisque les cryptos sont là pour durer, sont là pour durer longtemps, on est en train de construire tout le nouveau système financier sur la crypto-monnaie. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est fait pour durer, donc si vous ne croyez pas en cette technologie, allez-vous-en, mais si vous y croyez, restez serein, restez tranquille, si vous avez du cash de côté, rachetez, c'est le bon moment, parce que ça va remonter, ça va remonter fort, et ça va remonter très haut. Donc là c'est sûr, c'est tout rouge, c'est un bain de sang, c'est moche, on a pris des moins 23, des moins 30, des moins 60%, on a pris des moins 50% assez facilement, c'est un carnage, et ce qui m'inquiète un peu, c'est que les marchés boursiers n'ont toujours pas craché, ils sont au bord du gouffre, mais ils n'ont toujours pas craché, ça n'empêche pas des projets ici, comme ces trois-là, de faire des plus 900%, 500%, 400%, la crypto c'est n'importe quoi, c'est des projets aberrants, je ne vous suggère même pas d'aller dessus, à part si vous voulez perdre la moitié de votre argent. N'oubliez pas que quand il y a des bonnes opportunités, ou des faibles market cap, n'oubliez pas que rentrer sur la crypto, rentrer à un bon prix, sans trop de glissement, ça ne fait pas tout, puisqu'à un moment donné, il va falloir sortir, et sortir sans trop de glissement aussi. Donc là, cette chute, certes, ça a fait mal au porte-monnaie, mais ça permet d'avoir des superbes opportunités. Et pour moi, la meilleure, ça va être NIR, qui était bien monté, qui était chaud, qui a une super techno, une super plateforme, qui a pris une grosse claque derrière la tête, et qui va remonter très fort. Si on prend un peu de recul maintenant sur la courbe générale, donc je fais 100 bitcoin toujours, parce que bitcoin pour moi, c'est la techno pionnière, pour moi, le monde financier de demain ne sera pas sur bitcoin. Donc si on prend du recul, on voit cette courbe, effectivement, elle commence à être un peu moche, mais somme toute, elle n'est pas non plus hyper moche, puisque pour l'instant, en ce qui concerne les plus bas, on avait ici, ici et ici, on a quand même un support montant. Et si là, ça se mettait à faire un V et que ça remonte plein pot, vous verrez qu'on n'aura pas du tout le même regard sur la courbe. Et on se dira simplement que oui, c'était un retracement, c'est venu taper un support et on est remonté à fond. Maintenant, effectivement, c'est pas beau, et c'est pour ça que je dis dans mes groupes que pour l'instant, il vaut mieux attendre. Alors si vous avez du cash de côté et que vous croyez en la crypto long terme, c'est effectivement un bon moment de rentrer. Par contre, si vous voulez vraiment protéger votre capital, c'est peut-être le moment d'attendre, tout simplement. Parce qu'effectivement, là, on peut très bien faire un V et repartir à la hausse, ou on peut très bien complètement aller se crasher un peu plus bas vers là. Bon, personnellement, je pense qu'à un moment donné, il y a un plancher. Je dirais que le plus bas qu'on pourrait atteindre, c'est peut-être ce plus haut qu'on a eu en 2018, donc cette lune-là ici, ce qui ferait une capitalisation d'environ 500 milliards d'euros, ce qui ferait encore un moins 50%, voire un peu plus à partir de maintenant, mais on n'en est pas encore là. Et je reste pour l'instant en observation du SP500, puisque c'est vraiment lui qui drive. J'ai regardé ces derniers temps. Il y a une très forte corrélation au SP500, et peut-être à certains autres indices américains, mais moi j'aime bien celui-là. Et clairement, on est encore vraiment lié. Ce qui peut m'inquiéter un peu en ce moment, c'est qu'effectivement, ici, on n'a pas encore craché. Pour l'instant, on est sur une baisse assez drastique, mais on n'a pas encore craché. Un crash, c'est violent. Et là, vu les mouvements, si on devait cracher, je pense qu'on retournerait par là. Donc un sacré carnage aussi pour les marchés financiers. Mais encore une fois, on n'en est pas encore là, et on pourrait tout aussi bien refaire une jambe haussière par là avant de venir s'écraser. Donc là, on a un point de résistance assez fort autour des 4000. Et donc si on rebondit sur ce plancher des 4000, on devrait voir la crypto qui remonte. Et si par contre, on vient creuser ici plus bas, alors à mon avis, la crypto va s'enfoncer encore plus. Cela étant dit, un truc intéressant que j'observe et que j'avais prévu, c'est que je m'étais dit que les cryptos allaient cracher plus fort et plus tôt que les marchés financiers. Parce que personnellement, je pense que les gros porte-monnaies des marchés financiers, des marchés boursiers, vont tout simplement aller vouloir se remplir les poches dans la crypto. Donc en faisant cracher la crypto beaucoup plus avant les marchés financiers, au moment où ils vont vraiment déclencher le crash, qui sera suivi par Monsieur Tout-le-Monde évidemment, eux, ils vont aller se vider les poches dans la crypto. Ce qui fait que la crypto pourrait être un marché qui va remonter plus tôt que le marché boursier, mais surtout beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc après le crash des marchés boursiers, pour moi le marché des actions sera un marché intéressant à investir, mais plus pour avoir un porte-monnaie tranquille et sécurisé. Et la crypto va être très volatile, mais risque de s'envoler très tôt et très rapidement. Ensuite, ce qui me fait pencher plus tôt encore en faveur d'une jambe haussière, c'est que pour moi le timing n'est pas bon. Ça me paraît un peu tôt pour un crash, mais on sait qu'un crash peut aussi durer 4-5 mois. Donc 4-5 mois, ça nous mène à la fin de l'année, ça colle bien aussi. Cependant, je voyais plus un crash commencer vers cet été. C'est toujours un scénario que je pense possible, mais je suis extrêmement prudent en ce moment, parce qu'on est vraiment tout au bord de la falaise, et on peut autant faire un V qu'aller chuter plus bas. J'en profite pour répondre à une question que j'ai eue. Effectivement, je fais rarement des analyses techniques poussées sur des charts comme ça, avec des candlesticks, tout simplement parce que mon but, c'est déjà de démocratiser les marchés, de démocratiser la crypto, et que je pense sincèrement que montrer des graphes complexes, non seulement ça n'aide pas monsieur tout le monde à avoir envie de s'y mettre, et en plus je pense vraiment que ça ne sert à rien dans le monde de la crypto. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le nombre d'analyses techniques sur YouTube qui s'avèrent fausses ou complètement erronées, juste parce qu'on ne peut pas prédire le marché de la crypto techniquement. Quand il y a trois semaines, je voyais des analyses qui disaient que le RSI était au plus bas et que du coup ça allait remonter, le RSI l'a creusé, 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 et encore creusé. Une analyse technique, c'est complexe, ça marche plutôt bien sur les marchés qui ont plusieurs décennies de vie, mais c'est pour moi pas du tout suffisant et nécessaire dans le marché de la crypto. J'ai fait une vidéo sur comment analyser des courbes simplement et rapidement, c'est pour moi ce qui a le plus de pertinence en crypto, et c'est surtout ce que tout le monde peut faire facilement et extrêmement rapidement. Donc on observe ici ce point à 4000, voir si on va rebondir dessus ou voir si on va creuser et s'enfoncer. Donc là c'est pas beau effectivement, mais on peut être dans un schéma un peu similaire à celui-là, où on a creusé, on est remonté, on a recreusé, et hop on est remonté très très vite. Évidemment beaucoup plus volatile et beaucoup plus grand, mais tout est possible. Donc pour l'instant j'écarte aucun scénario, par contre je reste sur la touche, parce que c'est trop risqué en ce moment. Pour ceux qui se poseraient la question, oui j'ai essuyé des grosses pertes au niveau de mon porte-monnaie long terme sur la crypto-monnaie, mais c'est ok, parce que je sais que c'est un marché qui va durer, et que de toute façon ça va remonter fort, vite et beaucoup plus haut. Concernant mon portefeuille court terme, j'y fais extrêmement attention, et je suis plutôt stabilisé en ce moment, que à risque. Je voulais revenir aussi sur l'affaire Terra Luna, donc effectivement la crypto-monnaie a perdu 82% en 24 heures, après être passé de même moins de 1€, à près de presque 110€. Donc ici on avait un X100, et ensuite ici on est passé de 100 à 5, donc un sacré carnage. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente où je présentais mon portefeuille, que Terra Luna était sur ma liste, et que je le gardais dans mon radar, mais que j'attendais de voir un peu au niveau technologie ce que ça donne, parce qu'algorithmiquement, pour moi, il y avait des risques. Donc je n'étais pas sur Terra Luna, bien heureusement, parce que tous ceux qui sont rentrés ici, et qui ne sont pas sortis aujourd'hui, et suivent une perte colossale. Tout ça pour dire que cette techno a encore besoin de travailler sa vision, et qu'il y a clairement quelque chose qui cloche. Ça ne va pas s'en parler effectivement du UST, qui est donc censé être un stablecoin, basé sur le dollar, et qui lui a perdu plus de 50%. Aujourd'hui il est à 0,38 centimes, à 0,42 centimes d'euros, alors qu'il est censé être à 0,80, 85 ou 90 euros. Donc là aussi, tous ceux qui sont sur ce stablecoin, et qui ont vu une baisse de 50%, ça fait bizarre, surtout qu'on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc renseignez-vous bien sur ce genre de projet, parce que ce n'est pas forcément sécurisé. Je pense clairement aussi que USDT, il y a beaucoup de flou, donc j'utilise rarement USDT, mes préférés sont USDC et BUSD, donc Binance USD. Et pour ce qui est de USDT, quand je ne peux pas faire autrement que passer par lui, je transitionne par lui, mais je ne reste pas sur USDT, parce que je n'aime pas du tout ce qui se trame derrière. En tout cas, tout ce qui s'est passé dernièrement, nous donne trois leçons importantes. La première, c'est, faites du dollar cost averaging. Si vous croyez en la crypto, c'est la technique la plus simple et qui pour moi est très rentable, et dont le but est d'acheter régulièrement pour moyenner votre prix d'achat. Donc si vous avez une stratégie long terme et que vous croyez en la crypto, tout simplement, vous ne vous posez pas de questions, et par exemple, vous prenez votre salaire, si vous en avez un, ou votre revenu, quel qu'il soit, et tous les mois, vous allez acheter une certaine somme de crypto. Évidemment, vous pouvez même optimiser en n'achetant pas dans la verticale. Donc par exemple, si on prend cette courbe, vous achetez là, vous achetez là, vous achetez là, là ça verticalise, vous arrêtez, et puis voilà, et puis quand ça redescend ici, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez de plus en plus bas, et là vous moyennez à la baisse votre prix d'entrée, ce qui fait que quand ça va remonter, parce que ça va remonter, vous aurez un super prix d'entrée, et vous pourrez faire des gains énormes. Donc première leçon, DCA. Deuxième et troisième leçon, si votre but est de gagner de l'argent et de vous payer avec la crypto-monnaie, récupérez régulièrement des gains. Donc règle numéro un, quand ça va vertical comme ça, sortez, sortez beaucoup, parce que ça peut faire un repli, mais ça peut encore monter, et par contre quand ça vient d'être vertical, et puis que ça fait un repli, et que c'est à nouveau vertical, sortez, sortez beaucoup, voire sortez tout, parce que de toute façon, quand c'est vertical, ça va redescendre. Donc vous faites du DCA par là, ça monte, vous arrêtez, ça monte vertical, vous sortez, ça replie, ça monte vertical, vous sortez tout, et quand ça replie ici, vous n'avez rien à faire, vous changez de crypto, vous allez voir une autre, vous allez prendre une autre opportunité qui n'a pas encore fait sa courbe verticale comme ça, et puis une fois qu'on a stabilisé un peu en descente, vous refaites du DCA, et ça c'est la meilleure méthode, pour avoir un porte-monnaie énorme, d'ici quelques années. Donc règle numéro un, DCA, règle numéro deux, je sors quand c'est vertical, et règle numéro trois, je prends des gains régulièrement, c'est à dire que sur toute la montée, et peu importe, dans vos cryptos, par exemple tous les mois, moi j'ai décidé aujourd'hui, de prendre 1% de mon capital total de crypto, tous les mois je le récupère, je le récupère, et je le sors du marché des cryptos, ça me permet de l'avoir ailleurs, du coup c'est moins facile de le remettre dans la crypto, puisque je dois faire à nouveau des virements, ça le sécurise, ça me paye, et si un jour il y a un super crash, je sais que j'ai ce cash de côté pour re-rentrer, et puis quel que soit ce qui se passe, tous les mois je récupère des gains. Alors effectivement, si vous faites du DCA, et que vous êtes plutôt en injection d'argent dans le marché, c'est peut-être inutile de prendre des gains, mais de toute façon, si la courbe monte beaucoup, par rapport à votre prix d'entrée moyen, c'est toujours bien de prendre des gains. Maintenant si vous êtes plus dans un mode, où vous avez mis assez d'argent dans le marché, et que vous voulez donc vous payer avec le marché de la crypto, c'est là que tous les mois je vous suggère de prendre un certain nombre de gains. Moi je fais maintenant 1% de mon capital, ça me convient très bien, et ça sécurise pas mal d'argent. On est dans une période extrêmement complexe, j'ai jamais vu ça. Il y a eu le Covid, il y a eu les guerres, il y a les injections de fric par le gouvernement, il y a les régulations, il y a le changement du système financier, il y a les cryptos, les marchés financiers à l'agonie, on a une surmanipulation de l'information. Bref, c'est extrêmement complexe en ce moment, mais c'est un super bac à sable. Donc entraînez-vous. Et pour moi, il y a deux aspects essentiels de la réussite dans ce monde-là, et le premier, c'est la persévérance. Donc persévérez et apprenez. Si vous avez des chutes, apprenez. Si vous avez des pertes, comprenez pourquoi vous les avez. Qu'est-ce que vous avez fait de travers ? Qu'est-ce que vous auriez dû faire pour que ça se passe mieux ? Apprenez, persévérez et n'abandonnez pas, puisque seul l'abandon mène à l'échec. Un échec temporaire, si vous persévérez, il se transformera en succès. Alors vraiment, vraiment, persévérez. Et ensuite, il y a la responsabilité qui va complètement avec. À chaque étape de votre parcours, soyez responsable. Tout ce que vous avez fait, vous le devez à vous et à vous-même. Si vous gagnez de l'argent par une décision que vous avez prise, c'est grâce à vous. Décision que vous avez entendue ailleurs, vous êtes responsable. Vous êtes responsable du YouTubeur que vous écoutez. Vous êtes responsable de l'info que vous regardez, des groupes dans lesquels vous êtes, et des choix que vous faites. Vous êtes responsable de tout dans votre vie. Si votre job ne vous plaît pas, changez-le. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, changez. Ne mettez jamais votre responsabilité dans les mains d'une autre personne. Vous êtes responsable de tout. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais c'est comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire le métier que vous voulez, vous pouvez avoir les revenus que vous voulez. Il suffit juste de vous donner les moyens. Si vous avez envie de faire autre chose, allez vous former et faites autre chose. Ne me dites pas que vous n'avez pas la capacité, vous avez la capacité. Si vous rendez quelqu'un d'autre responsable de ce qui vous arrive, vous avez abandonné votre pouvoir. Je suis extrêmement fier des groupes qui se sont créés depuis ma chaîne YouTube. C'est plein de gens responsables, qui gardent le moral même dans ces temps super étranges, qui sont responsables et qui s'entraident. Ils s'entraident, mais ils savent que chacun de leur choix est leur propre responsabilité. S'ils gagnent, c'est grâce à eux, ni moi, ni les autres, eux-mêmes. Et s'ils perdent, ils savent que c'est eux qui sont responsables. Ils apprennent, ils se relèvent, ils continuent, ils persévèrent et ils réussissent ou réussiront. Parce que les deux ingrédients principaux du succès, c'est la responsabilité et la persévérance. Et d'ailleurs, s'il y a un crash, c'est souvent notre responsabilité à tous. Et si tous les YouTubers, au lieu de colporter la peur, ils parlaient seulement où les cryptos vont aller, que les cryptos, c'est l'avenir, on ne verrait peut-être pas ce crash en ce moment. Parce que la plupart des YouTubers, quand ça monte, c'est to the moon et quand ça descend, c'est to zéro. To the moon, to zéro. To the moon, to zéro. Et quand on est dans un moment un peu incertain comme ça, ils crient tous au crash. Du coup, tout le monde flippe, tout le monde sort et ça crash. Donc en fait, c'est nous collectivement qui créons ce crash. Et je sais que ce que je dis est un peu utopique, mais moi j'ai commencé. J'arrête d'avoir peur, je reste sur les marchés si j'y crois. Parce que c'est ça que je veux du monde de demain. Et si moi-même, je commence pas maintenant à créer ce monde de demain, qui va le faire ? Donc moi, je crée le monde de demain, je reste sur un marché auquel je crois, parce que je veux pas voir de ces crash. C'est la peur qui crée les crash. Si tout le monde avait la foi en ce nouveau monde, la crypto n'irait pas plus bas. Les cryptos ne peuvent techniquement plus être arrêtés. Maintenant, c'est à nous de choisir. Et c'est pas qu'une histoire de crypto, c'est une histoire de loi aussi. On parle de QFS et de système financier quantique, qui serait un système qui ne dépend plus des gouvernements et dont les gouvernements n'ont plus la main dessus. Je suis 100% pour, et c'est exactement le futur que je veux, et c'est le futur que je visualise. Et je vois la même chose au niveau des lois. J'ai envie d'appeler ça les lois quantiques, où c'est plus les gouvernements qui les font. Mais c'est le collectif qui crée ses propres lois. Et le gouvernement n'a plus son mot à dire. Et le gouvernement n'a plus sa part à prendre comme des voleurs. Maintenant, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on se laisse faire par ces voleurs de gouvernement ? Est-ce qu'on se plie à chacune de leurs lois ? Ou est-ce qu'on reprend notre pouvoir et notre souveraineté, et on devient les acteurs et les décideurs de notre nouveau système financier ? C'est à nous de choisir. Ils n'ont de pouvoir que ce qu'on leur donne. Et ils le savent. Mais nous, on le sait pas. Et on commence à le savoir. Vous imaginez qu'on est des centaines de millions, voire des milliards pour certaines lois, à attendre ce qu'une poignée de gars vont décider pour nous tous. Et quand ils auront décidé, on s'y pliera. Je pense qu'on est à un tournant où il faut arrêter ça. Quand est-ce qu'on se réveille et qu'on arrête ça ? On a tous le pouvoir ensemble. Et ça commence par chacun. Individuellement et puis collectivement. Personnellement, j'ai commencé et j'ai attendu personne. Alors c'est sûr que c'est compliqué en ce moment. Mais plus on sera nombreux à reprendre notre pouvoir, moins eux en auront. Pourquoi une poignée de gens déciderait de lois et nous imposeraient des règles à nous des millions et des milliards de gens qui vont les subir ? Il n'y a aucune raison, si ce n'est ce qu'ils nous ont bourrés dans le crâne. Et ce n'est pas une incitation à la révolte, c'est une incitation au bon sens humain. Ils ont créé la plus grande secte de l'histoire, ils ont brainwashé tout le monde. Ils leur extorquent et leur volent de l'argent et leur disent qu'il faut se méfier justement des systèmes similaires parce que ce sont des ponzi ou des sectes. Sauf que les gens ne réalisent même pas qu'ils sont dans la plus grande secte et le plus grand ponzi jamais conçu de toute l'histoire. À savoir notre société. Et pour ceux qui peuvent déprimer un peu en ce moment, reprenez votre responsabilité. La déprime et la dépression, ce n'est pas une maladie. C'est ce que les médecins veulent vous faire croire pour vous faire prendre des médocs, mais ce n'est pas une maladie, c'est un choix. C'est un choix de votre façon de penser, alors choisissez autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais moi dans un marché qui a retracé comme ça ? Eh bien tout simplement, je renforce mes positions sur les cryptos en lesquelles je crois et qui vont être les piliers de notre système de demain. Et donc je renforce mes positions dans les cryptos comme XRP, comme Stellar, comme Quant, comme Edera Hbar, XDC, Algorand, Ayota, Nir, Solana, ou Avalanche. Voilà, j'en cite quelques-unes parmi mes préférées. Ce n'est pas forcément exhaustif, il y en a d'autres, mais renforcez les plateformes d'avenir et dans deux ans, vous irez siroter le cocktail de votre choix sur la plage de votre choix. Et si le marché vous stresse en ce moment, n'hésitez pas à faire autre chose. Justement, profitez-en pour faire autre chose et vous sortir la tête de ça. Juste quelques jours et vous verrez votre morale ira beaucoup mieux. Prenez soin de vous, choisissez le succès et je vous dis à très vite.